bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolaire télévision merci de votre fidélité vous suivez de partout merci c'est maintenant on restait vos espoirs mais une militaire de la lucha mercredi 5 juillet 2023 espoir bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes on joue à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale oui la santé s'améliore petit à petit ouvert ce mardi à goma des travaux d'évaluation du banal de la force régionale de l'eac objectif de cette évaluation est de s'informer sur la situation sécuritaire actuelle des mises en oeuvre du mandat de l'exécution du concept d'opération des la force régionale à l'air d'essai devant plusieurs invités lors bien sûr de l'ouverture de ses travaux les commandes à de la force régionale de l'eac le général major mon tour et qui ont sa félicité de l'avancée significative et constaté depuis le déploiement des trompés de l'eac au nord qui vous reçoit à mouinouka avancée significative pour nous je crois c'est négliger d'abord cela qui se batte deuxième des choses c'est mentir la population et la communauté internationale quand il parle des avancées moi je ne sais pas par l'avancée dans quel sens est ce que ces terroristes rwandais rdf se sont retirés du sol congolais mais sont toujours sur notre sol comment dire qu'ils aient avancé peut-être on peut dire qu'ils aient avancé puisque les gouvernements et les 1 23 ne se battent plus mais les 1 23 continuent à commettre les atrocités et ils se hertent à une force populaire qui est le groupe d'autodéfense notamment à les jeunes compatriotes qui n'ont jamais célébrés c'est que pour nous la population ces terroristes rwandais existe encore sur notre sol et rien n'avance depuis que l'eac a été déployé sur le sol congolais et on ne peut pas accepter qu'on puisse tromper toute une population en disant qu'il y a eu l'avancé or l'avancé n'est pas visible si il y a l'avancé c'est nous qui devons sentir oui il y a l'avancé mais pas l'avancé que ce foutron général va dire qu'il y a eu avancé non il n'y a pas eu avancé mais c'est et qui cela les opérations non c'est c'est à et de dire et comme je l'ai toujours dit n'il ne peut se prévaloir de sa propre turbitude et une personne n'est pas accepté qu'il a échoué mais l'eac a échoué et son commandant ne peut pas dire tout haut encore devant ces gens qui sont venus les révaluer il doit tout simplement faire ses zones ses éloges pour faire croire aux gens qui a eu des avancés mais moi je crois que cette commission d'évaluation doit normalement raconter ces jeunes qui se battent doit raconter les couches de la population pour que nous puissions leur dire ce que nous nous pensons ce que nous voyons et ce que nous savons qu'est ce que vous savez qu'est ce que vous pensez non nous nous savons que l'eac a échoué et nous pensons qu'elle est assez doivent rentrer chez eux et qu'on laisse la place à nos efforts d'essai faut vous évaluer quelqu'un qui n'est pas même encore à la fête de son mandat non pourquoi ne pas l'évaluer les premiers prémices donnent un peu un peu l'odeur de la conclusion ils ont échoué au début pensez vous que ce milieu qui vous réussit non ils ont échoué pendant six mois qu'on leur avait donné on leur a donné encore trois mois et d'ailleurs il faut préciser ça reste un mois et je ne compte même plus un mois c'est quelques jours puisque attention on leur avait ajouté trois mois il y a déjà un mois écoulé nous sommes déjà les quatre du deuxième mois c'est qu'il reste avec 30 quelques jours sur les sols congolais nous avions déjà lancé notre compte à rebours c'est que le tout dernier de l'eac doit quitter les sols congolais dans les mois d'août dire qu'on évalue c'est là qui sont encore en cours non c'est ils sont presque fait mandat mais qui croit vous vous dites qu'il y a un échec cuisson et ils disent et c'est l'eac disent qu'il y a des avancées on a suivi même le président à retour qui a salué et qui pensent nos autorités ils pensent que l'eac a récit non ils ont échoué le chef de l'état est revenu même fois qui est le premier citoyen attention la bouche ou bien la parole du chef de l'état fait foi à une loi ça les gens doivent le savoir et lorsque le chef de l'état a constaté lui-même l'échec mais comment voulez-vous que ces gens est ce que ces gens peuvent accepter qu'ils ont échoué non ne peuvent pas accepter puisqu'ils cherchent à être en contradiction avec nos autorités voyez-vous or ils doivent comprendre une seule chose nous sommes les souverains primaires et les souverains primaires ont l'air représentant notamment nos autorités c'est que nous ne serons jamais en contradiction sur certaines questions avec les autorités surtout lorsqu'il s'agit de la vie nationale mais nous aussi la population même les citoyens lambda je ne sais pas si vous avez vu un communiqué signé par sautia waham je crois à la victime de l'agression rwandaise ils ont aussi fixé les élits nationaux de retour de massicier de niragongo sur la présence de ces terroristes rwandais rdf voyez-vous et lorsqu'elle est assez cherché à se donner des éloges qu'ils ont récits ils ont récits non ils ont échoué et comme ils ont échoué nous allons les pousser à sortir par la grande porte faute de quoi ils vont partir par la petite porte c'est la population qui est forte et l'a déjà accepté non la population n'a jamais accepté c'est puisque nous sommes en train de mettre en déroute la carte de l'ennemi tenez excusez pour ces terroristes rwandais rdf et pensez que comme nous venons de freiner l'accès ou bien les passages de vivre et non vivre pour pour en provisionner la ville de goma et que tous les citoyens congolais ils ont plus part de de nos compatriotes nos mamans nos petites sœurs nos grands-mères nos grands-pères et même certains jeunes certains papas comme ils ont fui ils sont concentrés dans des camps ils n'auront plus à manger dans des camps et comme ils sont habitués puisque tout ce que mange nos compatriotes de routourou de massis de niragongo se produit dans leur propre champ et comme ils n'ont pas à manger nous allons leur pousser à s'en prendre à leur gouvernement et comme ils ont leurs personnes ils ont leurs généraux qui travaillent pour leurs comptes ils ont leurs ministres qui sont pour leurs comptes leurs députés qui sont pour leurs comptes et comme ils ont leurs personnes là ils pensent que ces personnes vont nous aider à endormir le gouvernement dans l'entretemps on va pousser la population à s'affronter entre le gouvernement et la population créer quelque sorte déjà guerre civile en rdc mais ça pas tenu nous nous sommes tous mobilisés c'est pourquoi vous avez vu la population nous avions refusé de tomber dans les pièges de se soulever contre nos propres autorités voyez-vous ce qui cherchait déjà créer cette cacophonie entre la population et les efforts d'essai que nous puissions haïr les efforts d'essai mais nous avions joué à la course nous avions joué contre la contre la montre nous avons nous sommes tous mobilisés pour faire comprendre à nos compatriotes que veut les agresseurs que veut l'ennemi et c'est pourquoi vous avez vu la population est calme on souffre mais on accepte de souffrir mais que nous puissions coincer l'ennemi jusqu'à son dernier tranché des militaires des fardes sont été tués à un territoire de niagonde proche des communes les sources de la société civile et les autorités locales affirment que ces deux soldats sont tombés sous les coups des faits tirés par des hommes armés non encore identifiés alors qu'ils effectuent une patrouiller des combats dans la zone mambo kawai jean claude président de la société civile tenir à gongo alerte sur la montée de l'insécurité aussi bien dans la partie sous contrôle du gouvernement qu'est la zone sous occupation également m23 il exige des opérations militaires contre ses rebelles il dit je cite dans la partie contrôlée par le gouvernement nous avouer à déplorer plusieurs cas des cambriolages il faut que les gouvernements mettent la pression sur l'ennemi parce qu'il parce que visiblement affaiblit parce qu'il ya des défections il ya certains qui fuient leurs unités pour se rendre au fard c'est il ya certains qui s'est dit portant de la souffrance et exagérer de la de leur côté recommande mambo kawai ce qui est sûr ce qui est sûr aujourd'hui l'ennemi est affaibli jusqu'à jusqu'à la moelle épinière nous sommes en train d'observer d'assister à des défections systématiques au sein de ces terroristes rwandais rdf qui sera la fois dernière vous avez vu quelqu'un qui s'est rendu avec deux armes un pkm et un ak 47 c'est que là bas ils sont ils sont maltraités ces terroristes rwandais rdf ils sont maltraités par leur propre chef et ils n'ont pas à manger quoi ils n'ont pas à manger ils ne sont même pas payés ils sont dans des conditions inhumaines c'est que l'argent que l'occident finance à kagame cet argent simplement c'est pour acheter les armes c'est pour corrompre les résistants c'est pour payer les criminels qui peuvent tirer d'ici et là mais cet argent n'est de même pas ces terroristes jeunes qui ont recruté des forces ces jeunes qui se sont qu'on a trompé pour accepter d'aller dans les rangs mais les gouvernements congolais normalement devrait en profiter en principe puisque si aujourd'hui la rdc se disait attaquer ces terroristes rwandais rdf ils ne sont même pas à mesure d'avancer des kilomètres on peut les on peut les poudrier dans des secondes et ça suffit c'est pourquoi vous voyez que comme les ac ils ont constaté que dans l'erreur de leurs partenaires terroristes rwandais rdf ne fonctionne plus c'est pourquoi ils mettent pression au gouvernement lorsque les jeunes d'autodéfense veulent se prendre en charge vous voyez souvent les ac crie d'ici et là où les jeunes congolais ils n'acceptent pas les processus de paix tout ça tout ça tout ça aussi les gens doivent comprendre aussi nous sommes maintenant dans la guerre d'isur nous sommes dans la guerre d'isur et cette guerre d'isur que les gens ne pensent pas que ça va tourner contre la rdc non c'est à défaveur du rwanda puisqu'ils vont tous finir là où ils sont maintenant là et c'est que nous regrettons nous comme défenseurs des droits de l'homme c'est de voir que monsieur kagame a transformé toute une génération en criminels et nous on se demande mais qu'est fait cette communauté internationale qui est en train de voir comment est ce que le tissu social est déchiré par kagame mais personne ne veut intervenir pour stopper cette hémorragie nous serons dans l'obligation de la jeunesse d'aider quand même ces jeunes rwandais que monsieur kagame veut transformer à animaux avait transformé en bestioles quoi mais il ya quand même des avancées sur le plan les rwandais gardent toujours sa force c'est le plusieurs analystes non il faut voir quel genre d'analystes maintenant lorsqu'un français va analyser la situation de la région de gralac or il a des buildings il a des maisons de l'ix à gali vous savez kagame a vendu les rwandais aux américains aux européens et aux français voyez vous et personne n'est à mesure de dénoncer ça puisque s'il ose les dénoncer d'office il va se rencontrer dans la prison où on va mettre du sel sur lui puisque là il ya une torture notoire une torture à exagérer voyez vous une torture exagérée mais je crois que nous comme les citoyens africains puisque nous les africains ou bien les citoyens vivant dans la région de gralac nous avons toujours eu la fil notre philosophie et notre manière de voir les choses ce qui est sûr nous devons faire respecter l'intégrité du territoire national mais nous devons aussi amener notre leadership au delà de nos frontières puisque la vocation de la rdc c'est d'être impuissance bien nous avait créé éléphants et lions personne ne peut nous transformer à un petit canard nous sommes les léopards nous sommes exactement et puis attention qui n'est pas n'importe quel léopard depuis la nuit des temps nos ancêtres portaient les dents des léopards avant que les blancs ne puissent arriver sur notre notre continent voyez vous c'est que nous avions été des léopards nous sommes des léopards et nous allons demeurer des léopards et attention c'est pas n'importe quel c'est pas n'importe qui qui peut blaguer avec nous mais on a compris qu'entre nous il y avait déjà des chiens ils avaient renoncé à l'air esprit des léopards et ces chiens c'est cela qui a été utilisé par kagame en créant lcd cndp je sais pas autre chose mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'on parle que c'est ce mouvement est belle et pourtant il ya plusieurs groupes armés au congo mais si c'est quoi oui il ya plusieurs groupes armés au congo mais qui n'ont pas été créés par la même philosophie vous savez la philosophie rwandaise a toujours été expansionniste voyez vous or chez nous notre philosophie il ya celle-là qui ont créé les groupes armés c'est pour lutter contre l'avancée de l'agresseur il ya celle-là qui avait créé des groupes armés puisque ils ont vu qu'il y ait des faits il y a il y ait mixage brassage il y ait infiltration au sein de l'effort dc ils n'avaient plus confiance à notre armée ils ont créé des groupes d'autodéfense pour se défendre comme c'était le cas à olikale si vous vous rappelez comme c'était le cas à massis si vous vous rappelez comme c'était le cas ici dans le grand or les maïmaï mais une bonne chose voyez vous puisque puisque au sein de l'effort dc il y avait c'est il ya il faut le préciser il ya certains rwandais qui ne travaillent qu'à contre courant il travaille pour les comptes de monsieur james kabarevé mais moi je crois lorsque on va nettoyer tous ces terroristes au sein de l'effort dc je crois que ces groupes armés vont disparaître des mêmes et non jamais une philosophie la philosophie des 1 23 et c'était d'eux il pensait qu'ils vont récupérer une partie de la rdc or les autres groupes armés comme d'aller dans les fizzis dans les bunyakiri les rayons tombo qui leur mission c'est de protéger leur territoire contre les agresseurs rwandais ce qui n'ont pas une philosophie mais je crois que eux aussi doivent comprendre que les moments n'est plus aussi les moments de prendre les armes puisque quelquefois la prise des armes ferait qu'il est aussi le développement de notre patrie c'est que même les ministres de la défense hier est venu que les groupes armés puissent déposer les armes mais ne confondez pas entre les groupes armés et ces jeunes ouazalendo c'est quoi la différence la différence est que ces groupes armés existaient toujours ils ont pilier leur propre région et or les jeunes ouazalendo sont c'est là qui ont répondu à l'appel du chef de l'état ils ont ils ont renoncé à l'air les jeunes qui ont répondu à la chef de l'état sont celles qui se sont arrôlés dans l'armée dans l'armée exactement et il y a oui il y a d'autres qui n'ont jamais ils n'avaient jamais pris les armes c'est lorsqu'on a compris que l'agression est à la porte que l'agresseur avance ils ont renoncé ils ont accepté d'aller combattre pour protéger leur papa leur maman n'a aucune autorité qui a fait cet appel exactement aucune autorité qui l'a fait mais l'autorité l'a fait d'une manière indirecte dans quel sens dans l'essence de dire que les gens nous puissions nous mêmes accepter de protéger notre patrie tout ça ne peut pas être au sein de l'effort de c'est constitutionnel l'article 64 l'exige 63 plutôt l'exige que nous puissions combattre pour lorsque nous sommes en agression tous nous devons combattre pour mettre l'ennemi à l'extérieur voyez-vous alors et ces jeunes ouazalens eux ils ont accepté de renoncer même à leur propre travail même au luxe qu'ils avaient même aux études voyez-vous il ya celles qui ont renoncé on dit on peut pas accepter que l'ennemi nous raconte dans nos maisons comme c'était en 2013 en 2013 comme c'était en 2009 comme c'était en 2003 2004 2006 voyez-vous et moi je crois qu'actuellement il faut simplement bien régler réglementer ce secteur et ces jeunes resteront comme les réservistes de l'armée ils ont des armes quand même exactement l'agresseur aïssa ou on parle quand même on parle quand même de ouazalens ou est-ce pas exactement c'est que je vous dis que le jeune qui est venu franchement de l'école vous dites n'est-ce pas exactement il trouve l'armée où il trouve l'armée où mais mais vous savez nous devons bien comprendre ces jeunes ouazalens où au débit n'avait pas d'armes voilà non ce sont des armes qu'ils ont ravis des mains de terroristes non mais ça c'est simple nous sommes pirement africains et c'est là qu'ils savent l'histoire les pays les maïmaï a commencé voyez-vous et ces gens bon puisque vous n'avez jamais vécu la scène mais moi je vis là où on tire sur quelqu'un et il ne meurt pas oui la force la balle comme ça exactement il y a même un pkm et ça ne perce pas son corps c'est il faut il faut être congolais pour comprendre qu'est ce que ça veut dire il faut arriver dans les physiques pour comprendre qu'est ce que ça veut dire il faut il faut il faut non c'est pas c'est pas dans les films c'est pas je vous dis ça c'est pas et les rambos ne peuvent même pas voir ça ça c'est pirement congolais demandez l'histoire de la rdc comment est-ce que nos ancêtres ont fait face à l'agresseur blanc comment est-ce que nos ancêtres ont fait face à l'agresseur rwandais puisque son début ça ne commence par aujourd'hui il ya même plus de cinq siècles où nous nous battons contre l'agression rwandaise voyez-vous c'est que et il faut demander comment ça s'est passé il ya il ya un aventurier à l'époque dix aïr jean six crames je crois il voulait prendre une partie de la rdc il voulait prendre les sites qui vous comment est-ce que les maïmaï karendoué et les autres ont mis fin à ces histoires à l'époque de mouboudou je suis congolais ouais donc maintenant là si on prenait une arme on tire ça ça va pas pénétrer non bah il ya sélection sur les lignes des francs mais il ya sélection sur les lignes des francs qu'est ce qu'une qu'est ce qui peut peut-être moi aussi mais on ne fait pas non on ne fait pas l'apologie de ce que nous connaissons alors est ce qu'on peut faire la démonstration est ce qu'il faut pourquoi faire la démonstration c'est là où il ya notre échec puisque nous voulons tout mettre en exergue mais moi je dis que l'ennemi les armes qui utilisent les jeunes ouazalendo ce sont les armes ravis à ses agresseurs et il ya beaucoup il ya beaucoup de bien qu'on a réunis au gouvernement est ce qu'il faut qu'on se rendent aussi la ligne de front allez-y si la ligne de front vous allez voir comment est-ce que ça se passe je vous dis allez-y vous allez voir ah ouais allez-y vous allez-y ça c'est dans les films de choisneggers je sais pas non et dans les films vous ne verrez pas ça puisqu'ils n'ont pas ça c'est non et c'est avec les antibes non les indiens ils sont expérimentages nous vous allez voir nous vous allez voir c'est sur terrain voyez-vous c'est sur terrain voyez-vous c'est qu'on ne peut pas croire aux choses qui n'ont et il est et ils n'ont ils n'ont même pas ça les indiens ils n'ont même pas ça et moi je n'ai jamais je n'ai jamais vu même les films indiens puisqu'ils sont des grands menteurs quand vous les voyez en fait vous devez comprendre qu'il y ait aussi un film ce sont des mises en scène quoi ce sont des mises en scène mais pour les indiens vraiment ils exagèrent c'est qui est sûr qu'ils exagèrent mais chez nous c'est pas ça chez nous c'est pas ça puisque même depuis nos grands-pères ne voyaient pas ce film non nous ne pouvons pas faire ça si on faisait les indiens l'ennemi aurait déjà compris ce qu'on fait mais combien de fois qu'on a délogé ces terroristes d'ici et là